Bonjour à tous. Ici Daniel Dargy, expert conseiller en construction et en investissement immobilier. Je me retrouve aujourd'hui à Punta Cana, en République dominicaine, avec des experts en construction, des promoteurs immobiliers et aussi des conseillers en construction. Hola, Clara. Hola, un plaisir. Tout de bien? Muy bien, merci. Hola, Dixon. Hola, Daniel. Clara est conseillère en investissement immobilier. Elle travaille pour une compagnie de promoteurs-développeurs immobiliers. Et Edixon est ingénieur civil en construction. Aujourd'hui, on va vous parler du thème de terrain et quelles sont les règles pour acquérir un terrain de construction et construire une maison ou un projet immobilier ici à Punta Cana. Clara ou Edixon, pouvez-vous expliquer quelles sont les règles ou les normes pour construire ? Parce qu'ici nous sommes maintenant face à beaucoup de terres qui nous appartiennent. On est devant un projet de terrain immobilier d'à peu près 30 000 m2. Donc, c'est beaucoup de maisons, beaucoup de condominiums qu'il est possible de construire. Comme on voit ici à l'arrière, le terrain qui ont défriché pour mieux voir la superficie. Donc, ces projets-là vous permettent de construire effectivement votre propre maison ou encore des blocs à condominiums. De deux étages jusqu'à quatre plantes, c'est tout défrister. Donc, de deux, un, deux, trois ou jusqu'à quatre niveaux. Exact. Actualmente, podemos ofrecer, si el cliente quiere desarrollar su propia villa o quiere desarrollar villas para vender, tenemos lotes ideales para eso. Ahora mismo estamos teniendo una gran expansión y una gran demanda en villas individuales. Donc, ils ont beaucoup de terres pour toutes sortes de projets, que ce soit des maisons ou des projets immobiliers plus importants. Acá tenemos lotes de a partir de 400 m, en donde usted podrá utilizar el 35% en construction pesada y el 15% en construction liviana que esto abarca piscinas y pergolados. Donc, c'est un peu comme au Québec ou ailleurs, je pense, dans le monde. Les terrains, ils ont des terrains à partir de 400 m2, ça veut dire 4000 pieds carrés. Celui qu'on a en arrière, c'est à peu près 500 m2, c'est à peu près 5000 pieds carrés. Celui-là, ici en arrière de nous, c'est 5000 pieds carrés. Il y a des plus grands aussi que vous pouvez subdiviser, acheter les plus grands terrains. Donc, les terrains, ils sont construisibles à 35% de la superficie du terrain. Ça, c'est pour l'édifice d'occupation. Et plus un autre 15% qui peut inclure une piscine, un jardin ou d'autres choses. Donc, il faut prévoir dans une construction jusqu'à 35%, 35% de construction, vous pouvez aller pour occuper toute la surface du terrain, vous pouvez faire deux étages même, ou encore ajouter un jardin jusqu'à 15% de la superficie du terrain. Et combien va aller en terreno ici? Ils sont à partir de 74 000 $. Donc, le prix, moi, le prix débute à peu près à 74 000 $ américains du terrain. Si tous ces lots s'entraînent avec les services soterrados, tout, par exemple, vous pouvez voir sur le chemin que les vies sont toutes limites, il n'y a pas de câbles d'outil, parce que tous les services sont soterrados. Donc, ça vient avec tous les services d'égout, d'électricité. Et elle mentionne que, comme vous voyez, aux alentours, il n'y a pas de fil électrique dans les airs. Tout est dans le sol. Donc, le secteur Vistacana, c'est un des secteurs de Punta Cana. Vistacana, il y a tous les services. Vous avez des rues asphaltées, des trottoirs, c'est bien entretenu, l'éclairage des rues. Qu'est-ce qu'il y a des ralgos? Si, también lo podemos asesorar en el área de construcción. Si desean hacer una villa personalizada, o a su gusto, o tienen alguna idea para desarrollarla, nosotros lo podemos asesorar para completar su su idea. Donc, si vous voulez personnaliser votre construction, puis vous avez besoin d'aide parce que vous n'êtes pas d'ici, donc ils vont vous aider dans les plans. Vous pouvez amener un plan d'un immeuble que vous avez vu au Canada ou à l'étranger, ou construire à la forme locale ici. Ils vont s'occuper de vous aider pour faire les plans, avoir le permis de construction, trouver un contrat de trabajadores paramontaires. Donc, trouver le constructeur, ou encore, vous pouvez assister, participer. Muchos, yo sé que muchos hay en Canada, qui irán participar en la obra, por que son constructores. Y pueden hacerle también. C'est claro que sí. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez participer à la construction. On va vous trouver même des chefs de projet qui savent construire ici. Donc, vous allez vraiment, là, être bien entourés par une équipe compétente, et, enfin, avoir la bonne information. Muchas gracias. A su orden. Gracias. Estamos aquí por ayudarlo. Y gusta siempre. Donc, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que ça vous a servi. Et si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous mettez en contact avec Clara et Dixon ou d'autres personnes ici en République dominicaine. Merci, et à la prochaine.